C'est parti avec cette nouvelle édition, la première Vespérale sur la télévision nationale congolaise, Vecteur de l'unité. Ensemble, durant une demi-heure, nous allons passer en revue le grand ligne qui a marqué l'actualité des Saint-Landis, notamment celle de nos différentes provinces. Bienvenue dans ces journales. D'abord à Kinshasa, début Saint-Landis du dépôt des candidatures de différents postes pour l'élection du bureau définitif au sein du Sénat. Le traitement de ces candidatures interviendra un jour avant que la commission ad hoc entame l'examen de recours et l'affichage de la liste définitive. Plusieurs candidats ont investi l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ancien Premier ministre Samalou Kondi opte pour la présidence de cette chambre du Parlement congolais. Janine Kalinga pour les détails. Présidence du Sénat, le sénateur Jean-Michel Samalou Kondi a déposé ce lundi 5 août 2024. Sa candidature au poste des présidents du bureau définitif de la chambre haute du Parlement. Accompagné des hauts cadres de son recourbement politique à baie, le Premier ministre honoraire n'a pas voulu attendre le deuxième jour pour officialiser ses ambitions légitimes pour ce poste. Le sénateur Samalou Kondi a eu de mon juste pour rendre un vibrant hommage au président de la République, Jean-Michel Samalou Kondi dit par ailleurs placer sa candidature en tant qu'indépendant sous les signes de la cohésion et de l'unité, au sein du Sénat pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État, Jean-Michel Samalou Kondi dit par ailleurs placer sa candidature en tant qu'indépendant sous les signes de la cohésion et de l'unité, Jean-Michel Samalou Kondi dit par ailleurs placer sa candidature en tant qu'indépendant sous les signes de la chambre haute du Parlement, qui est le Sénat. Dans ce cadre, je suis venu effectivement déposer ma candidature, candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence M. le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau, la chambre doit faire preuve de plusieurs qualités. Tous les partis politiques membres du regroupement politique AB ont répondu présent au palais du peuple et soutenu valablement le futur président de la chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samal Kondé-Kengé. Insécurité dans la ville-province de Kinshasa depuis la recrudescence du banditisme urbain, phénomène qui affecte différents secteurs de la vie sociale. Des Congolais, plusieurs opérations sont mises en place pour éradiquer ces fléaux, notamment la mise en contribution du service national. A Tchangu, par exemple, cette commune considérée comme zone rouge, certains opérateurs économiques lèvent les temps et s'insurgent contre ces phénomènes qui mettent à mal leur petit commerce. Chimandondo pour les détails. L'insécurité à Tchangu, la pénurie d'eau, le manque d'électricité sont là, les difficultés que rencontre la population de cette partie est de la capitale. Régroupée au sein de la structure dénommée « La Force du Nombre » dirigée par l'honorable Jean-Goy Mbounzi, qui s'est réuni avec d'autres responsables et membres de cette organisation venus de la province du Congo que dirige là-bas l'honorable Yannick Mambou. Ils ont échangé sur le développement dans leurs milieux respectifs où se trouvent leurs bases électorales. Nous avons fait appel aux responsables, non seulement de Tchangu, même ceux de l'Ukonga, ceux des territoires qui sont ici à Kine étaient présents. Nous leur avons donné le message. Maintenant, viendra l'étape des communes là où nous allons rencontrer tout le monde. Parce qu'à Tchangu, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons le problème de la sécurité, nous avons le problème de l'eau et de l'électricité. Pour n'exister qu'il y a aussi des problèmes de route, il pose problème. Pendant la pluie à Tchangu, dans certains communes, c'est difficile de se promener. Ce sont là les différents problèmes que nous allons pousser dans notre terrain. Notons que Jean Gouinbounzi, député provincial de Tchangu et aussi député national, appelé communément par sa base double-blassard, poursuit avec ses activités dans ses différentes bases pendant ses vacances parlementaires. Question pour lui d'honorer sa promesse faite à sa base, celle d'être leur porte-parole dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Et ces vecteurs de l'unité nous amènent à présent dans le Congo profond. Nous ouvrons cette rubrique de provinces. En utorie d'abord, entité en état de siège où la situation sécuritaire s'améliore dans différents territoires. Un constat positif et satisfaisant pour la population annonce, faite par le gouvernement militaire au cours d'une réunion d'évaluation sécuritaire dans cette partie du pays. Je vous laisse suivre ce reportage. Résolément décider à stabiliser certaines zones menacées par les groupes armés locaux et étrangers, le gouvernement militaire de l'Uturi a présidé, ce lundi 5 août courant, la réunion de commandement de grandes unités, à laquelle était associée la MONISCO. Une autre question pour le lieutenant général, le bouillant cachement d'unis, de transmettre au commandant des instructions et orientations opérationnelles pour la restauration de l'autorité de l'État. C'est l'ensemble de l'Uturi, mission première de l'état de siège, instaurée par les chefs de l'État. Félix-Antoine Tseke Tchouloumbo a dit, le lieutenant Julou Ngongo, porte-parole du secteur opérationnel de Fardessi à l'Uturi. Les opérations qui sont en cours du côté de Tchoumia contre le groupe armé El Zahir, également les opérations qui sont menées au fin fond, dans la profondeur dans les territoires de Mambassa, contre les ADEF. Et donc l'objectif c'est mener ces opérations et arriver à l'état final recherché, QE la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Pour y arriver, les commandants des opérations, le lieutenant général Ngoïa, appellent la population à se désolidariser de tout le manipulataire, à ne pas jouer le jeu de l'ennemi et à faire confiance aux forces armées. Depuis sa prise de fonction à la tête de cette province, le commandant des opérations à l'État, le lieutenant général Ngoïa, en cachemant d'Oni, ne cesse de prôner l'unité, la paix et la réconciliation des communautés de l'État nourrit à travers l'approche non-militaire pour un retour apaisé de la quiétide dans cette partie du pays. Restant toujours dans cette province, toutes les barricades barrières, allais-je dire illégales, érigées par des hommes en uniforme, mais appelées à disparaître sur toute l'étendue de cette province orifère. Ces barricades qui favorisaient autrefois la hausse de prix des denrées sur le marché seront toutes enlevées sur les chaussées. Cette mesure du gouverneur militaire visant à permettre la population de circuler en toute quiétide et favoriser le trafic commerciaux en toute sécurité. Célemane Jénior pour les détails. Tout un militaire qui va se compromettre de la tracasserie contre la population civile à l'Étourie se verra déferré devant la justice pour répondre de ses actes. Cette décision du gouverneur militaire de l'Étourie vise à restaurer la discipline au sein de forces armées. Une délégation de l'administration militaire qui a séjourné en territoire de Mahagi, Haru et Hirumu pour le suivi de cette mesure de l'autorité provinciale. Ce dernier a tenu à informer ce lundi 29 juillet courant. Le gouverneur militaire de délégance, Riki, sur le terrain, a dit Jumi Banga, conseiller en charge de la bonne gouvernance et la restauration de l'autorité de l'État. Au cours de cette mission, la population avait posé beaucoup de problèmes que le gouverneur a eu à écouter. Et à l'issue de cette mission-là, le gouverneur nous a mandatés pour que nous puissions aller faire le suivi parce qu'il s'agissait de répondre favorablement à toutes ces requêtes qu'avait formulé la population auprès de son excellence, monsieur le gouverneur. Concernant la tracasserie militaire et policière, il a relayé le message de son excellence, monsieur le gouverneur, pour dire que non, le gouverneur de province ne veut plus entendre parler des barrières illégales où il y a des tracasseries policières et militaires. Le lieutenant Jul Ngo Ngo, conseiller en communication du gouverneur de province, revient sur le sens de ses instructions. Vous savez, notre champ de bataille, c'est que tout y retrouve la paix. Et toutes les initiatives communautaires, des ONG et de la population d'une manière générale qui contribuent au retour de la paix, Toutes ces initiatives sont saluées et encouragées par son excellence, monsieur le gouverneur, le lieutenant-général Boyan Kachamadu. Nous devons consolider cette confiance et nous allons vivre réellement la paix en recherche. Il faut dire que cette mission fait suite à la dernière itinérance du gouverneur militaire de Lutourie lors de son passage dans ses territoires et c'est avec l'appui de l'organisation VNG internationale dans son projet de mise en œuvre de comités locaux de sécurité. Présentation du gouverneur Jean-Paul Capot et du vice-gouverneur Augustin Cayembe aux forces de l'ordre. Nous sommes là, dans la province du Kassaï oriental. C'était au cours d'une cérémonie des prises d'armes après une parade de la police nationale congolaise. D'autres détails dans ces reportages. Le commissaire provincial de la PNC Kassaï oriental général John Chabouini a présenté samedi 3 août 2024 le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo aux unités de la police nationale congolaise. Cette cérémonie a dit John Chabouini tire son origine dans la constitution de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 de la police en province a présenté au gouverneur de province l'ossature de la PNC Kassaï oriental avant de recommander à la police nationale congolaise d'obéir à toute autorité légalement établie et sécuriser la population et ses biens. Le gouverneur de province Jean-Paul Mboué-Bouakapo a présenté à la police les vice-gouverneurs et les 10 ministres provinciaux. Le chef de l'exécutif provincial a à cette occasion exhorté la PNC à cesser toute forme de tracasserie. Je vous exhorte de cesser toutes les tracassées inutiles observées dans ce quartier de la ville de Moujimane. N'acceptez pas la corruption pour un service que vous devez rendre dans le cadre de votre mission oréganien, cette montre de professionnalisme et soyez serviteurs des noms traditionnels. Je saisis cette opportunité pour lancer un appel à l'ordre à la police de circulation routière des serres qui s'éliste dans la tracasserie sur la voie publique. Combien de fois n'a-t-on pas assisté à des scènes bousculantes des motards sous les grands plats de la ville tel que Rompouin-Moujimane ? La population, Jean-Paul Mbouacapo, a demandé une franche collaboration avec la police en dénonçant tous les ors de la loi qui se cachent dans leur quartier. C'est par un grand défilé de toutes les unités de la PNC Kassaï-Orientale des femmes, des policiers et des militaires que cette émouvante cérémonie a pris fin. Le ministre d'Etat en charge du développement rural Mouindoun Zangui est en itinérance dans la région du Kassaï. Il est en ce moment entre Kananga et Moupompa en inspection de route de Dessert-Zakikol. C'est à l'aéroport de Kananga qu'il est arrivé au Kassaï-Central. Edithiala. Arrivé à Kananga, tard dans la soirée du dimanche 4 août, le ministre d'Etat, ministre en charge du développement rural Mouindoun Zangui Boutondo n'a pas eu le temps de se reposer. Déjà, tout le matin de ce lundi, Mouindoun Zangui a pris la direction de Moupompa, localité située à plus de 120 km de Kananga-Central. Partout où il passe, dans les villages du Kassaï-Central, le ministre d'Etat, ministre du développement rural, fait l'état des lieux des routes de Dessert-Agricoles. Je suis à Kananga et je suis très content et très heureux d'être accueilli par le gouvernement provincial qui a été nouvellement installé. Nous venons pour les routes de Dessert-Agricoles. Je viens pour le Kassaï-Central et pour le Kassaï-Oriental. Et nous voulons commencer le travail, le plus grand travail, le plus grand chantier, celui de faire les routes de Dessert-Agricoles. Donc on a déjà commencé les travaux sur les trousseaux Kabe-Yakamwanga-Moupompa et nous voulons faire l'extension de Moupompa jusqu'au Kassaï-Central. C'est pour cela qu'on va avoir des entretiens avec les autorités de cette province pour voir quelles sont les voies prioritaires de Dessert-Agricoles pour la province du Kassaï-Central. Donc on vient pour les routes, le travail a déjà commencé, mais puisque nous sommes ministres de terrain, nous devons nous rendre compte de l'effectivité des travaux sur le terrain. Il est accompagné du ministre provincial du développement rural, du Kassaï-Central et du directeur général de l'OVDA. Ouverti des travaux de la revue annuelle de performance dans la province éducationnelle du Kassaï et autres provinces, présidée par le gouverneur de province, Crispin Moukindila, je suis dans les Kassaï-Tchikapa. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion de division provinciale. Francklet et Claire Calumbo. À ces assises de trois jours organisés par la province éducationnelle et PST Kassaï-2, basée en territoire de Moukindila, tous les partenaires intervenants dans ces secteurs venus de toutes les sous-divisions de la province éducationnelle et PST Kassaï-2. Diori Nandoumanaloukengou, directeur provincial de la Dinacope Kassaï-2, donne les grandes lignes de ses assises. Au terme de chaque année scolaire, en notre qualité d'acteurs éducatifs, nous sommes censés rétenir qu'il est un réel d'un délire devoir pour nous dévaluer toutes les activités scolaires menées durant toute l'année scolaire dans nos établissements maternaux, primaires, secondaires, techniques, et en même temps planifier cette année scolaire prochaine sur base de nouvelles recommandations dans l'objectif de régionaliser notre système éducatif. La province éducationnelle Kassaï-1, basée à Chikapa, organise les activités de la revue annuelle de performance dans le but d'évaluer les performances du sous-secteur de l'éducation en province, suivre et évaluer la mise en œuvre des réformes et valider la planification de l'année scolaire 2024-2015. Christian Ilangawanda, directeur provincial et Peste Kassaï-1, a, au cours de son allocution, promet le soutien des acteurs de l'éducation pour l'accomplissement et la matérialisation de la vision du chef de l'État dans les sous-secteurs de l'éducation. Pour sa part, Maître Krespi Mukindibou Kassa, gouverneur de province, qui a lancé ses assises, éclaire la lanterne. L'évaluation des performances est faite au moyen des plans d'action et opérationnels de l'État et de l'État. L'analyse et la mise à jour de la carte scolaire prendront en compte des données démographiques, économiques, sociales, géographiques, scolaires, qui seront essentiellement fournies selon les répartitions de l'État par l'État et par l'État géographique. C'est à l'occasion du lancement de la télé si la revue annuelle des performances des enseignants de la province éducationnelle Maïdombé 1, que le gouverneur Kossokevani-Lebo a donné l'égo et il a relevé quelques faits, tant en c'est. Etant étincé à la matière, le directeur provincial de l'éducation à Maïdombé 1, Provet Babanga Mbongo Gasto, a donné quelques détails liés aux assises de la RAP 2024. Il s'en a suivi l'intervention du ministre provincial de l'éducation, Géry-Montote Abram, qui lui a donné quelques détails sur le fonctionnement de l'enseignement au niveau de la province, notamment l'évaluation des activités scolaires exercées pendant tout au long de l'année pour voir l'idée de chacun des apprenants. Notons que cette activité prendra 3 jours, c'est-à-dire du 5 au 7 août 2024. Quittons les grands casseilles pour se rendre dans la province de la Lomami où le service public de mise en oeuvre de projets d'approvisionnement en eau a été doté d'un bâtiment administratif dont les soucis d'offrir ses personnels un cadre de travail adéquat. Juste après, le gouverneur a réceptionné un lot important des véhicules pour assurer et renforcer la mobilité. Les agents et cadres de cette structure. Reportage. C'est à l'issue d'une cérémonie d'inauguration que le gouverneur de la province, Ironvan Kalombo-Moussoko, a coupé les ribands symboliques du bâtiment administratif pouvant abriter la régie provinciale des services de l'eau et réceptionné de M. Vincent Reindez, chef de projet de construction de ces bâtiments d'environ 20 mètres de longueur sur 10 mètres de largeur. Un véhicule marquant l'enquiseur et plusieurs mobiliers de bureaux. Ces nouvelles acquisitions, réussies par la Reprocelo, dont le gouvernement provincial de l'Omami, en est le maître d'ouvrage, sont financées par GIZ en partenariat avec la coopération allemande. Ces précisions sont celles du coordonnateur provincial de la Reprocelo, Paulin Mambak. Cette œuvre est le fruit de la coopération complète entre la République démocratique du Bondo et la République fédérale d'Allemagne. A son tour, le ministre provincial en charge de l'hydrocarbure, M. Michel Ejibatouka, a rendu hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshikedi-Tilombo, pour les actions à impact visible dans notre province. Maître Ironvan Kalombo-Moussoko, gouverneur des provinces, a démontré l'importance de l'eau dans la vie de l'homme et remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshikedi-Tilombo, pour la matérialisation de sa vision, le peuple d'abord. C'est là, avant de remettre au coordonnateur provincial de la Reprocelo ses ouvrages en présence de différents cadres de la province de l'Omane. Ce nouveau bâtiment est éligé dans le quartier Kizanga, commune de Kajiba, dans la ville de Kabin. Le 2 août, les Congolais ont réservé une pensée particulière aux milliers de compatriotes qui ont perdu leur vie aux atrocités subies par la République démocratique du Congo. C'est dans ce sens que le gouverneur de la province du Bazoueli, après avoir assisté à cette cérémonie commémorative, réaffirme sa détermination à prévenir de telles tragédies et à évrer pour un avenir de paix et de justice. On l'écoute. À sa descente de l'avion, David Maïki Mokeni est accueilli par les membres du comité provincial de sécurité avant de recevoir les honneurs de la police nationale congolaise. S'adressant à la presse, le chef de l'exécutif provincial de Bazoueli fait savoir qu'il était acquis Sangani sur invitation de sa hiérarchie pour participer à la deuxième commémoration des génocides congolais. Une cérémonie présidée par la première ministre à Judith Souminois représente un personnel du chef de l'État en présence d'un parterre de personnalités internationales qui est provinciales venus pour la circonstance. Une activité saluée par le gouverneur de Bazoueli David Maïki Mokeni qui a saisi cette occasion pour présenter aux autorités nationales le problème de sa population pour des solutions idoines. Il fait plusieurs années que notre pays est victime d'agressions et il fallait donc commémorer soutenir toutes ces victimes leur dire et leur montrer que la nation les a pas oubliés. Il était important que nous soyons là vu la présence de toutes les autorités hiérarchiques afin que nous puissions aussi saisir l'opportunité pour poser les vrais problèmes de notre province. Par ailleurs David Maïki Mokeni félicite les lauréats de sa province pour les résultats obtenus de l'examen d'état édition 2024 et les encourage à faire encore mieux enfin de bénéficier des bourses. Il appelle à cette fait sa population à cultiver l'amour l'unité et surtout à travailler pour le développement du bas où elle est. Et la gouverneure de la province du Loa-Laba a invité ses administrés de compatir avec les victimes de la guerre d'agression dans l'est de la République démocratique du Congo. Fifi Masuka a également plaidé pour que les génocides congolais soient reconnus à l'échelle mondiale. Elle était au micro de Yolande Voka. La mémoire collective des Congolais retiendra à jamais le nom du vaillant combattant du peuple congolais. Je cite son excellence Félix-Antoine Tiseké-Ditchi-Lombo, président de la République et chef de l'État, qui avait initié la journée du génocide congolais pour des fins économiques désignée par GénoCoste. Je rends mes hommages le plus déférent au chef de l'État et commandant suprême des Fardessé pour sa lutte pour la paix sur toute l'étendue du territoire national et aussi pour l'honneur qu'il fait aux millions de nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise et des supplétifs du M23. Le génocide congolais a des fins économiques et la matérialisation de la prédation de nos ressources naturelles par nos ennemis aidés par certains de nos compatriotes épris d'égoïsme et de trahison. J'invite toute la population du Lois-Lapa de joindre sa voix à la mienne pour qu'ensemble avec celle du chef de l'État dénoncions afin que ces génocides soient reconnus en tant que tels et que ces auteurs soient mis hors d'état de l'île. J'invite la population du Lois-Lapa à sa solidarité habituelle de ne pas réculer d'un pas et de toujours porter assistance de toute nature aux victimes de ces génocides. Vous suivrez l'intégralité de ces messages dans la rubrique Page Magazine après la grande édition de 20h. Une élite formée pour la promotion du potentiel pétrolier de la République démocratique du Congo c'est l'objectif affiché de cette conférence organisée par les anciens étudiants de l'Institut du pétrole et du gaz. Cédric Enina pour les détails. La RDC avec son potentiel aspire tenir le haut du pavé des pays africains producteurs du pétrole. Pour ce faire la formation de l'élite s'avère indispensable. Cette conférence autour de l'apport de l'Institut du pétrole et du gaz qui a réuni les anciens et étudiants de cet établissement de l'enseignement supérieur et universitaire les tout premiers spécialisés dans ces domaines depuis 20 ans et ses cadres idéals pour approfondir la réflexion. Plusieurs intervenants se sont succédés avant la séance des questions et réponses. Patou Fungi, ancien de l'IPG, exhorte la jeune génération à plus d'application. Leur dire ce qu'ils peuvent faire en dehors de cette notion fondamentale qui est le pétrole, mais aussi d'autres notions connexes qui peuvent servir également aux étudiants de se retrouver dans la vie. James Osako quant à lui, ancien gallement de l'IPG, l'un des organisateurs même, fixe l'opinion sur les objectifs poursuivis. Nous avons voulu créer cette synergie pour voir comment, à la mesure du possible, cette formation reçue de l'IPG peut contribuer au développement économique de notre cher beau pays, la RDC. Par ailleurs, l'Institut du pétrole et du gaz est un établissement privé d'utilité publique créé en décembre 1999 pour servir de continuité à l'Institut Zahiroi du pétrole et à l'Institut supérieur du pétrole et des mines et dans sa mission principale de former des cadres dont la nation a besoin, voire à l'échelle africaine. Kinshasa, la capitale congolaise, apprête à accueillir la cérémonie du RIF Award d'édition 2024 le 14 août prochain à l'hôtel Hilton. Le rendez-vous est donc pris pour la présentation du rapport final du forum sur les infrastructures et la remise du prix soldats des infrastructures. Reportage. Après le franc succès du forum sur les infrastructures que nous avons organisé qui a réuni ici l'ensemble de l'écosystème des infrastructures, j'entends par là les décidaires politiques mais surtout les responsables des entreprises publiques comme privées mais avec un grand apport des experts nationaux et internationaux qui ont pris part à ces assises avec comme objectif de pouvoir en fait définir ici des stratégies claires pour accélérer le rythme de la mise en œuvre et de la réalisation de projets d'infrastructures en RDC. Là, nous voulons par cette cérémonie qui est dénommée RIF 2024 Awards une cérémonie qui va nous permettre ici de pouvoir dévoiler les rapports finales du forum sur les infrastructures donc nous allons présenter les différentes recommandations mais aussi ça sera pour nous ici l'occasion de pouvoir décerner le prix que nous avons appelé soldats des infrastructures à quelques nominés nous voulons reconnaître surtout l'engagement de ces personnalités qui ont été choisies dans les secteurs des infrastructures. Le prix soldats des infrastructures comme vous le savez aujourd'hui notre pays fait face à une guerre injuste à l'est à côté de cette guerre nous estimons aujourd'hui qu'il y a aussi cette grande bataille cette guerre des infrastructures que nous devons aussi remporter il y a des soldats qui sont aussi sur le front des infrastructures et ce sont ceux-là que nous voulons primer que nous avons sélectionné quelques-uns qui seront en fait primés avec ces prix soldats des infrastructures du camp pour dire qu'ils doivent aller et nous gagner cette bataille prêcher le civisme religieux dans la province de l'équateur c'est le devoir que s'est imposé son éminence Martin Boutouma évêque principal responsable du ministère international d'intercession pour la libération des âmes par l'éternel des armées qui a organisé un culte d'action des grâces pour la nation congolaise images et commentaires son éminence son éminence l'évêque d'état Martin Boutouma attend par ce fait amener les autres collègues servitaires de Dieu à se faire la paix avec Dieu avec le peuple de Dieu qu'ils servent mais également avec eux-mêmes dans une série d'enseignements initiés dans le cadre de Miko Pen ministère d'intercession pour le couple présidentiel et la nation dont celui de ce dimanche 4 août 2024 au sein de son ministère comme ceux qui ont eu lieu à la radio télévision nationale congolaise équateur l'évêque Martin Boutouma effectue un vrai rappel à l'ordre pour tous les hommes de Dieu de la province de l'Équateur ceux-là qui sont appelés à dispenser droitement la parole de Dieu nous avions convié pour les enfants de la province de l'Équateur à une sensibilisation qu'il soit un derrière l'exécutif provincial et pour les enfants de la RDC devant derrière le souverain le souverain notre président de la République Fatih Boutou car la République démocratique est in et restera in et indivisible que la République démocratique du Congo soit béni à travers ses dirigeants afin que nous aussi les Congolens nous soyons bénis en sorte que le deuxième mandat de Tchung de l'État et de gouverneur de province de l'Équateur de l'Équateur Il s'est de rappeler que cet exercice qui constitue apprécher le civisme religieux à l'Équateur qui n'est qu'à ses débuts va se poursuivre dans l'arrière-province à marteler son éminence Martin Boutouman Lutte contre le banditisme urbain La jeunesse demeure la seule réponse pour éradiquer définitivement ces phénomènes d'où cette matinée de sensibilisation a été organisée à l'endroit de cette tranche d'âge importante de la vie Reportage La recrudescence du banditisme urbain appelée communément Koulouna dans la ville province de Kinshasa impacte sur les quotidiens de paisibles citoyens Éradiquer voire réduire la fréquence de ces phénomènes c'est le vœu sous forme de soupirs d'équinoises et quinoises victimes des vols viols attaques à la machette Dans sa vocation statutaire qui est d'encadrer les jeunes dans la citoyenneté positive ainsi que la culture entrepreneuriale l'ONG Ergo groupe force en collaboration avec les jeunes journalistes engagés pour les développements viennent de sceller des partenariats qui a envie de combattre ces phénomènes des banditisme urbain en organisant tout au long du mois d'août soit du 1er au 30 août 2024 un tournoi intercommunal dénommé Kim Nabiso avec comme thème Zéro Koulouna Banakine Chacun de nous connaît Koulouna soit parce que c'est son ami c'est son frère soit parce qu'il a attaqué soit parce que par un fait indirect le phénomène Koulouna il a été vêté c'est en tant que communauté en tant que groupe que nous réussirons à mettre fin à ce phénomène c'est pas par des actes isolés c'est par des actes concertés consolidés que nous arriverons à avoir une Kinshasa comme nous l'avions connu nous autres belle sécurité et propre les communes de Lemba et Makala constituent les communes pilotes du lancement de ces tournois intercommunal au complexe scolaire de l'université de Kinshasa Unikin les jeunes de ces deux communes se sont affrontés et les matchs s'est soldé sur un score d'un but à zéro en faveur de la commune de Lemba Et c'est par ces reportages que nous allons nous quitter merci de nous avoir prêté de votre attention et continuez à faire confiance à la télévision nationale congolaise pour vous informer pour la suite avec l'actualité n'oubliez pas de visiter notre site www.rtnc.cd souci ne connaissera des vôtres pour le 20h d'ici là portez-vous bien et bon de suite des programmes sur nos antennes de Kinshasa Sous-titrage ST' 501